Plus d'une centaine de résidents de Nouvelle-Calédonie, 115 très exactement désireux de rentrer sur le caillou après avoir été bloqués en Polynésie à cause des événements. On peut quitter le Fénois ce matin grâce au vol affrété par l'État qui a permis de rapatrier des dizaines de Polynésiens hier soir. Ce matin, c'est dans l'autre sens que l'avion a fait le voyage. Parmi les Calédoniens bloqués à Tahiti, les footballeurs de l'AS Magenta. Reheina Djarian, Jérôme Li. C'est un enregistrement qui rime avec soulagement pour cette famille calédonienne bloquée sur le Fénois depuis plus de trois semaines. Il est 3h30 du matin, tous n'ont qu'une seule idée en tête, rentrer chez eux auprès de leur famille. Je suis très contente de rentrer dans notre pays, mais triste aussi de quitter Papété parce qu'on était avec des amis, la famille, et puis on a emmené quelques provisions pour la famille. Parmi les ressortissants, il y a également les joueurs et le staff de l'AS Magenta, équipe de football venue participer à l'OFC Champions League. En tout, ils s'entrantent à prendre l'avion. Depuis un bon moment déjà, on ressentait un peu l'envie de retourner pour revoir la famille parce qu'en ce moment, c'est difficile là au pays. Et vivement, on voulait vraiment rentrer au pays. On est contents, mais on va retrouver un pays, on va voir dans quel état le pays est là, et puis on verra bien. Le sport pour l'instant, il est stoppé. Et puis, dès qu'on pourra reprendre les entraînements et la compétition, on sera prêts. Durant leur séjour, les membres du club ont également pu compter sur la solidarité de quelques membres de leur famille vivant à Tahiti, notamment pour la nourriture et le transport. Je les ai emmenés un peu, je les ai emmenés un peu dans les roulottes. Puis, mais bon, ça va là, ils espèrent, ils mangent bien. Et puis, en fait, ils les promennent un peu dans les zones, dans les endroits à visiter. D'ici les prochains jours, un autre vol devrait rapatrier les ressortissants restants vers la Nouvelle-Calédonie. Le Haut-Commissariat l'assure, l'État, avec le pays, reste pleinement mobilisé pour assurer, dans les meilleures conditions, le retour des Polynésiens et des Calédoniens vers leur domicile. Merci. Merci. Merci.